Bonjour à tous, bonjour à tous les amis, c'est avant tout le monde, toujours précieux, présente un nouvel épisode de notre aventure sur les enfants de la lune. Ouh, semaine compliquée les amis, j'espère que je vais pouvoir poster cette vidéo avant la fin de cette semaine, parce qu'après on a le grand week-end de 3 jours et samedi il y a les héros du passé 3 que je dois enregistrer, et puis après il y a encore un autre, les héros de la lune que je dois enregistrer. Bref, j'ai pas eu une semaine facile encore une fois. C'est pas facile de trouver un temps pour s'occuper de soi après organiser le planning, c'est compliqué. Donc la dernière fois les amis, on a fait la rencontre hors du conseil débattant, mais il semblerait qu'on est retourné dans la vie où Sky et Anges ont été élevés, et qu'un groupe de voleurs est capturé Prune. Bref, voilà le chef qui nous attend. Oh voilà enfin, on les a ramenés maintenant, libère notre amie. Ça va, je vais la libérer. T'es pas comme hâte, toi. Ça va, elle est hors de danger, ne vous en faites pas. Qu'est-ce que l'âge-moi ? Allez, ouste, n'en revenez plus jamais ici. Hé ! Pourquoi ils nous virent comme ça ? Même pas de merci, bonjour, au revoir, n'importe quoi. Bon, tu veux quoi au juste élite ? Depuis des années, vous ne m'avez même plus rappelé, alors que vous avez été élu ici par moi et toute la bande. Pourquoi vous refusez de revenir ici ? Vous ne voulez pas être des voleurs comme vous, tu savais très vite, on avait des pouvoirs de soins. Ça ne change rien puisque ça fait votre pays, je vais vous... Oh ! Aïe ! Qui vient de faire ça ? C'est un voleur, mais l'a jamais ce qu'est. Pourquoi ce type nous a-t-il désobé ? Fuyez, je vous rejoindrai une fois que vous serez dehors. Cette voix n'est... Fuyez ! Allez, partez d'ici ! D'accord, allez, on se s'en va. Oui ! Rattraper ses murs sur le champ est plus vite que ça ! Ha 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 ! On peut dire merci à ce voleur, ce voyageur masqué qui nous a sauvés. Et tout le monde, on est là ! Quelle chance de vous voir encore entier tous les deux ! Comment vous avez servi au fur et au fur de là ? On a été sauvés par un vieil ami à nous ! Ah, parce que celui qui avait la cape était un ami à vous ? Ah ! Et est-ce qu'il avait une cape sur lui ? Oui, pourquoi ? Eh bien, il nous a aidé à fuir la vie quand le chef de cette plante de voyous nous a mis dehors. Ah, aussi ! Ben, il est super rapide, alors ! Tant mieux, alors ! Peut-être, mais ne restons pas une minute depuis ceci, rentrons à Ward ! Ouais ! Il ne faut pas rester dans ce secteur, parce que ces voyous-là vont essayer de nous rattraper. Ben bon, merci à ce voyageur masqué qui nous a sauvés de très peu, là ! Ouf ! On a failli perdre ce cahier orange, là ! Oh ! Mais au moins, on a récupéré Prune et c'est déjà plus important. Maintenant, il vaut mieux qu'on se reste à l'abri de notre secteur. Pourquoi ? La fuite, parfois, est une bonne solution. Même pendant les combats aussi, quand le combat est un peu trop difficile. Oh, Martin a gagné un niveau ! Yeah ! Nous y sommes. On est retour dans un an de sang avec Kevin qui est tout seul. Est-ce que Prune s'est réveillé ? Je me demande. C'est un miracle ! Qu'est-ce qui est un miracle ? Je suis si soulagée. Ah ouais ? Pour quelles raisons ? C'est là, voilà. Je oublie où j'ai posé l'événement. Salut Kevin, je crois que quelqu'un qui a dormi longtemps sait de te parler. Ah ! Coucou Kevin, me revoilà. Hé, t'es réveillé, tu vas mieux on dirait. Tu es encore réveillé Prune, je suis si heureux. Merci Kevin. Oui, tu as l'air en pleine forme. Je pense que demain, tu vas pouvoir reprendre le voyage avec tes amis. C'est vrai, je suis si contente. Je ne sais pas quoi dire à vous deux, mais je pense qu'un simple merci suffira. On a fait que notre travail. Pas vrai Sky ? Tout à fait. Oh, j'ai entendu la porte claquer là. Il y a quelqu'un dans le manoir. Quoi, sérieux ? Quelqu'un a pénétré dans le manoir ? Élite, peut-être ? C'est impossible, comment il a pu retrouver une trace ? Ah non, c'est le voyage en masqué. Bonjour mes amis, je suis content de vous revoir. Qui est ce type ? Bon, Sky, c'est quoi cette ambiance froide ? Oh, il a enlevé sa cape. C'est un magnifique jeune homme avec des cheveux, des cheveux blonds et des yeux bleus. Marin ! Ah, il s'appelle Marin. Ça alors, alors c'est toi qui nous asso... Mais merci du coup de pouce. Tout le plaisir a été pour moi, les amis. En fait, Marin, que fais-tu là exactement ? T'as quelque chose à nous dire ? Je voulais vous dire bonjour, c'est tout. Après tout, je ne sors pas souvent de la ville. Quoi ? Juste pour ça ? Tu es tout. Jure, c'est bizarre. Sky, c'est le conseil. Oui, cet appel m'a l'air urgent. Je... sûrement. Je vais donc vous laisser, mes amis. Vous avez du travail à cause de cet appel. Ouais. Bon, et bien à la prochaine. À la prochaine. On ferait mieux dire, Sky. Oui, Kevin. Oui, Kevin, on revient après, vite après avoir vu le niveau au niveau. Pas de problème. À tout de suite. J'espère que ce n'est rien de grave. En tout cas, Prune s'est rendormie. Alors, ils sont au conseil. Il n'y a que tous les deux, avec Nio et Nio. Partir en voyage ? Mais pourquoi ? Il leur propose de partir en voyage ? Avec cette histoire de règlement de contexte, ce groupe de voyons, je pense que vous s'êtes encore dépassé par ces événements. Oh, tu veux assurer leur sécurité, je vois. Mais qui assurera les soins en cas de blessé ? C'est vrai, il n'y a qu'eux qui s'est soigné. Je pense que ce voyage avec Kevin, ses amis, fera du bien. Léo. Ouais, il y a s'il pense que c'est le meilleur moyen pour éviter ce groupe de voyons. Moi, je ne suis pas le temps. Allez, c'est reparti pour l'aventure. On trouvera sûrement la femme des monts de l'autre côté du secteur. Traversons la grotte du secteur, alors. Ça marche en avant. La grotte du secteur n'est pas très loin d'ici. Prune est de retour dans l'équipe. Bon, on va garder l'équipe comme ça, les amis. Mais la grotte, elle se trouve là-bas. Et on va... Ça va permettre aussi à Kevin de récupérer un peu de points d'expérience. Vous voyez, elle ne fait pas trop de dégâts. Il faut que je voie aussi les équipements que j'ai gagnés. Il faut que je sois cintri. Oh, mille. Niveau gagné. Yeah. Niveau 19. Niveau 18. Niveau 12. Sauf le défait. Niveau 18. Cris de guerre. Yeah. Voilà la grotte. Ça alors, des ruines. C'est le seul chemin qui relie notre secteur à un autre. Et il y a des trolls. Mais ils sont inoffensibles et risquent sûrement de tuer quand ils nous croiseront. Avancez davantage sur un escalier qui nous amènera sous sale. Ouais, bien sûr. Ouais, tout ce que j'ai récolté, bon sang. Voilà. Hop. Hop. Alors. Équipement. Alors, il y a le Martin Mitri. J'ai déjà l'épingle en argent. Ouais. Oh, j'ai 13 000 en argent de poche. Va falloir que je dépense ça dans une boutique. Et on les a mis en. Parce que ça fait beaucoup. Je crois qu'on a croisé un troll. Ah bah, il y en a deux. Ils s'enfuient. Mais quand les monstres fuient, on ne gagne pas de points d'expérience. Ah bah, voilà d'autres qui s'amènent. Au moins, il y en a certains qui sont encouragés à essayer de nous affronter. Décidément, c'est troll, même s'ils nous croient. s'ils veulent fuir. Arrêtez de me croiser si vous voulez pas combattre, là, les trolls, là. Vous êtes... Vous êtes fous. Ils se sont enfuis. Il n'a plus de danger, mais bon, quand même. Ils sont... Ce sont des peureux, ceux-là. Il y en a encore d'autres. Je n'ai jamais réussi à mettre un seul troll à H sans qu'ils utilisaient la fuite. J'avais beau faire des tests, je n'ai pas trouvé le truc. Au moins, il faut avoir le niveau assez fort. Peut-être que c'est le seul moyen. Et les stades assez hauts, aussi. Voilà, ça sert à rien, parce que là, j'ai fait un pas. Oh, on est encore dans une carte de glace. Encore une zone en glace. Ouais. La zone n'est plus grande, comme à Iveria. Il devrait y avoir des villes à proximité, non ? Sûrement. Mais vu qu'il n'y a pas de véhicule, on doit faire le chemin à pied. Vous croiserez sûrement plein d'autres nouveaux ennemis sur notre route. Je suis d'accord. Restons attentifs. Oui, allez, en route, trouvons une ville. Sure. C'est vrai que ça a l'air grand. Mais bon, comme il vient de dire Martin, on doit faire le chemin à pied. J'espère qu'on aura l'occasion de recroiser Martin, les amis, parce qu'il avait l'air d'être intéressant comme combattant. Et puis, s'il a sauvé ce cahier. Mais un jeu... Ce serait bien si on le recroisait un jour. Et j'ai 600, aussi. Il avait l'air d'être aussi puissant, lui, aussi. Même si c'est un androïde. Vous en faites pas, les méduses, elles fuient pas, ceux-là. Mais par contre, elles sont coriaces. Je crois que c'est 16 ennemis assez puissants que j'ai du mal à abattre. Parce qu'elles me surprendent surtout avec leur sort de glace. Ah. Oui. Niveau gagné. Yeah. Être un mi-point d'expérience, c'est plutôt pas mal. Au moins, ça fait progresser Prune qui est un peu à la traîne. La ville n'est plus très loin, les amis. La voici. Bon, à l'époque, quand j'avais fait le jeu, il n'y avait pas trop de trucs. Tout ce que j'ai changé, comme je viens de vous le dire au début de l'aventure, c'est seulement les textes. Il n'y a personne dehors. Qu'ont fait les enfants de la lune cette fois-ci ? Juste par précaution. Allons voir les maisons. Oui. Ouais, mais ce sera dans la prochaine partie des ennemis parce que tant de la vidéo est découlée. Alors, je vais se regarder à gauche. Je retrouverai la playlist avant de vous retrouver. Et puis, je suivrai la prochaine fois. Ce sera tout pour aujourd'hui, les ennemis. Ciao, bye bye et portez-vous bien.